Les vacances sont finies et nous retrouvons tout doucement un rythme de vie normal. Si pas normal, on entend qu'il ne se passe quasiment aucun jour sans que le réveil soit le matin dans ma famille. S'il ne sonne pas pour le boulot de mes parents, il sonnera pour mon école. Une fois que l'on est prêt, c'est lui maman ou papa et avec moi tous les lents du trajet en se rendant à l'école. Aujourd'hui, je me trouvais dans un rythme de vie si particulier. Le réveil sont les matins, cette fois-ci pour la salle blanche, où j'exerce mes travaux de thèse en tant que doctorante en physique et va seule au laboratoire. Un champ magnétique des idées circule dans mon cerveau, une petite lumière s'allume dans mes yeux qui sont rivés vers la fabrication de nouvelles nanoparticules hybrides magnétoplasmoniques à base de fer ou de cobalt et également des nanoparticules d'or visant à les utiliser comme agent pour le traitement des diagnostics ciblés du cancer. Mes parents, quand je le vois, ils me demandent surtout ce qu'était la façon dont ces nanoparticules opèrent. Quand je les appelle, ils me demandent aussi ce qu'était la façon dont mes nanoparticules opèrent. Alors à chaque fois qu'ils me parlent de ça, ça me fait souvenir de mon trajet de l'école. Quand j'étais enfant, l'un d'eux m'accompagnait tous les lents du trajet. Et de là, je m'inspirais une approche permettant d'adresser directement les nanoparticules aux cellules infectées via un procédé de guidage par un champ magnétique appliqué. En fait, je considérais mes nanoparticules comme des petits-enfants qui ont autant besoin de leur maman ou leur papa, ce qu'on appelle le champ magnétique, pour les amener aux cellules qu'on se rase. C'est comme l'un de mes parents, quand m'amène à l'école, il m'orientait et me guidait jusqu'à où je suis censée être, physicienne qui suscite des efforts durant sa thèse pour développer des nouveaux nanoparticules contribuant à réduire le taux de mortalité causé par le cancer. Maman, papa, pourriez-vous maintenant parvenir la façon dont ces petits-enfants opèrent ? Une recette très très simple. Prenez quelques nanoparticules d'oxyde de fer et d'or, par exemple, greffillies de molécules permettant de détruire le cellule témoral. On les injecte dans la circulation sanguine du patient. Ces nanoparticules vont se fixer sur le cellule témoral grâce à un champ magnétique appliqué. Ce champ excite les nanoparticules puisqu'elles contiennent de fer et le vectoriser exactement vers la tumeur. On applique le meilleur hasard à une fréquence précise ce que les échauffe. Ces petits-enfants se mettent à provoquer différentes réactions au niveau des cellules témorales et finalement leur destruction. Sur le trajet de l'école, où je m'aspirais la force, où je reconnais mes puissantes, où mes parents m'apprenaient à se pointer vers la meilleure direction. Et chez vous, comment ça a été votre trajet de l'école ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada